Le Cap d'Antibes Séduit par le paysage et la richesse botanique terrestre et marine du Cap d'Antibes, Gustave Turette acquiert 5 hectares de terre agricole en 1857. C'est un scientifique passionné qui vient de faire l'une des plus belles découvertes en biologie de son époque sur la reproduction sexuée des algues. Il souhaite y installer son laboratoire de recherche privée. Le Cap d'Antibes est alors rural, constitué de champs de vignes, de blé, d'oliviers et puis de rochers sauvages à son extrémité. Notre botaniste a de grandes ambitions pour la création du jardin, mais les débuts sont difficiles. Il doit en effet se familiariser avec le climat méditerranéen, encore méconnu, avec ses périodes de sécheresse, ses pluies brutales et ses excès. Et puis il ne trouve pas beaucoup de choix chez les pépiniéristes qui produisent plutôt des plantes maraîchères que des plantes ornementales. Alors il va chercher au loin ses fournisseurs. En premier lieu, son maître et ami Joseph de Quenne, professeur au Muséum sur naturel de Paris. Plus de 4000 espèces exotiques, rares et méconnues, vont être introduites et mises en culture en deux décennies. 2 691 d'entre elles seront acclimatées, c'est-à-dire capables de pousser sur un territoire d'accueil. Le jardin d'Antibes devient en quelque sorte une annexe en pleine terre des serres du muséum. Gustave Turet, ou Turette, ami des sciences et des lettres, reçoit aussi dans sa villa diplomate, scientifique et artiste français et étranger qui viennent à Antibes, parfois même avant d'aller à Paris. Georges Sand évoque dans ses lettres d'un voyageur « C'est le plus beau jardin que j'ai vu de ma vie ». D'éminents botanistes sont ainsi accueillis sur le Cap d'Antibes. Bentham, Hooker, Dequenne, Nodin, Emburie et d'autres encore. Avec son ami et adjoint Édouard Bornet, Gustave Turet s'intéresse à de nombreux sujets scientifiques, en particulier la transmission des caractères au fil des générations. C'est une préoccupation de l'époque. Les deux botanistes font des essais d'hybridation, en particulier sur les cistes. A la mort de Gustave Turet, survenu en 1875, Édouard Bornet continue les travaux scientifiques qu'ils avaient entrepris ensemble et les publie. L'introduction de végétaux initialement destinés à nourrir leurs travaux ont permis de constituer des ressources biologiques nombreuses, originales et surtout parfaitement documentées. Celles-ci sont peu à peu sorties de la villa Turet. Elles ont préparé l'essor de l'horticulture méditerranéenne, ont contribué à transformer le paysage végétal de la Côte d'Azur. A la mort de Gustave, que devient la propriété ? C'est son jeune frère, Rodolphe, qui en hérite et la met aussitôt en vente. Louise Foulde, veuve de leur frère aîné, grande admiratrice des travaux de Gustave, fait alors une donation à l'État français pour qu'il acquière le site, assure sa pérennité et poursuive les travaux scientifiques et d'acclimatation. La direction de la villa est alors confiée à Charles Naudin, ancien collaborateur de Dequenne et spécialiste de l'acclimatation, qui avait d'ailleurs introduit le palmier Jubea chez l'Ansis et l'avait envoyé en Tibes. Il poursuit l'œuvre de Thuré et de Bornet et contribue à la découverte des fondements de la génétique. Il s'attache en particulier à l'introduction et à l'observation d'espèces alors rares et méconnues, comme les eucalyptus, les pitospores ou les palmiers. Plus tard, Georges Poirot prend la direction de la villa Thuré. Il crée le Centre de recherche agronomique de Provence en 1926. La villa Thuré devient une station de physique et de climatologie agricole, avant d'accueillir l'INRA à sa création en 1946. Un centre INRA est créé sur le Cap d'Antibes. La villa et son jardin deviendront une station de botanique et de pathologie végétale. Dans les années 1970, l'équipe de botanique participe à la création par l'INRA d'arborétum expérimentaux en proposant des espèces potentiellement adaptées aux conditions environnementales locales. Elle entreprend également la rénovation du jardin qui s'était appauvri, afin de reconstituer des collections dynamiques et originales. On arrive à la fin du XXe siècle. L'équipe participe à la diversification des gammes de plantes ornementales, en particulier pour les jardins et la floriculture, mais aussi pour trouver des solutions urbaines. Le platane disparaît. Elle développe l'ouverture du jardin au public, notamment l'accueil des scolaires, grâce à des partenariats avec des associations en vocation pédagogique et culturelle. Au début des années 2000, la villa accueille aussi les antennes de deux conservatoires naturalistes, qui viennent renforcer l'expertise des acteurs du site sur la connaissance des espèces et des milieux autochtones. Aujourd'hui, pour permettre au plus grand nombre d'accéder au patrimoine accumulé depuis le XIXe siècle, les collections sont progressivement numérisées. Les ouvrages anciens de la bibliothèque sont accessibles en ligne sur Gallica, le site web de la Bibliothèque Nationale de France. Par ailleurs, la restauration de l'herbier historique a été organisée avec un atelier de bénévoles passionnés. Les images sont désormais accessibles en ligne sur le site de Recolnat. Le jardin est devenu le plus ancien jardin botanique de la Riviera. Il a reçu de nombreux labels, Jardin Remarquable, Arbre Remarquable, Jardin Botanique de France et même Maison des Illustres. Il est jumelé au Jardin Emburie, jardin transfrontalier qui dépend de l'Université de Gênes. Tourné vers l'avenir, la villa Thuré et son jardin botanique s'engagent au sein d'Inraé dans un nouveau projet. Il s'agit de la création d'un centre de connaissances et de diffusion de la connaissance scientifique sur le végétal et l'adaptation des écosystèmes au changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada